Salut, je m'appelle PV Nova, je suis musicien et youtubeur sur la chaîne PV Nova, puisqu'elle porte mon nom. Et puis comédien, producteur, plein de choses, plein de belles choses. Je suis un curieux, je m'intéresse à tout et je trouve que le cloisonnement entre les disciplines est complètement fictif. Je m'intéresse à la musique, je m'intéresse aussi bien à la physique, aux mathématiques, à l'histoire, à la philosophie, à tout ce qu'il y a autour. Et je pense que c'est intéressant de faire des passerelles entre les disciplines. C'est aussi une façon un petit peu ludique d'aborder un thème qui peut paraître pour certains réberbatif et une succession de dates et de causes et de conséquences. C'est une mise en relief aussi de tout ce qu'on écoute aujourd'hui, savoir pourquoi on a ce paysage musical actuel. Pour le comprendre, il faut voyager dans le temps et il faut parler de tout ce qui s'est passé avant. Et donc je trouve que c'est un nouvel angle qui est très intéressant en fait, tout simplement. Youtube, c'est une plateforme formidable. Les vidéos sur internet en général, au-delà de Youtube, c'est incroyable. C'est la place de la liberté. C'est là où on peut créer les formats qu'on veut, les formats qui n'existent pas encore et qu'on voudrait voir en tant que spectateur. Et du coup, pour moi, c'est une évidence d'être sur ce format puisque je m'y sens extrêmement libre. Pour moi, c'est le champ des possibles qui est ouvert et j'espère que je continuerai à expérimenter puisque c'est la raison pour laquelle je suis venu sur cette plateforme. Je pense que l'histoire a une bonne place sur Youtube, tout comme la vulgarisation en général. C'est un lieu de transmission de savoir et ce qui est intéressant, c'est de varier les méthodes. C'est-à-dire qu'on a eu un enseignement classique à l'école qui n'a pas forcément parlé à tout le monde. Comme c'est un format qui est ludique, qui est dynamique, qui est jeune, qui est nouveau, on revisite des thèmes qui peuvent passer pour des thèmes un peu ennuyeux et puis on leur redonne un coup de peps. On montre qu'en fait, ce n'est pas tellement le sujet qui fait l'amusement, c'est la façon dont on va le transmettre. Je ne vais pas vous faire une conférence traditionnelle, je vais la faire parce qu'avec mon petit parcours de musicien, j'ai eu des réflexions et puis j'ai fait des petites recherches pour me dire comment est-ce qu'on en est arrivé là pour faire la musique d'aujourd'hui. Et souvent, quand on parle de la diversité musicale à travers le monde, à travers les âges, on invoque des raisons culturelles. Mais moi, je suis là pour parler des raisons technologiques. C'est pour ça que le titre est un peu pompeux, parce que ça parle d'outils de la musique. Les outils, bon, les technologies, c'est des grands mots, mais en gros, qu'est-ce que ça désigne ? Ça désigne les instruments, les techniques d'enregistrement et les techniques de diffusion. Il est évident que ces instruments, ces techniques, influencent le travail des compositeurs. Pourquoi ? Parce que quand on a un quatuor accord sous la main... Alors c'est magique, vous allez voir, il va se passer plein de trucs où je dis quelque chose et hop, on l'entend. Quand on a un quatuor accord sous la main, on ne compose pas la même musique que lorsqu'on a une Batoucada. Ça paraît évident, on dit comme ça. Et c'est pourtant... Bon, ils font du bruit quand même, les Brésiliens. C'est pourtant fondamental dans ce que je vais vous expliquer. Je fais très peu de festivals, je fais très peu de conventions, je ne suis pas forcément à l'aise dans beaucoup de milieux, mais celle-ci m'intriguait par son décor, par les invités qui sont là. Il se trouve que je connais Nota Bene, un des organisateurs, depuis très longtemps et qu'on a sympathisé. Et du coup, ça faisait du sens pour moi de venir ici. Et puis je trouve ça toujours intéressant de sortir de sa zone de confort. Ne me sentant pas une légitimité immense en tant qu'historien de la musique, ça me faisait un bon coup de pied aux fesses, on va dire, pour se motiver et sortir de chez soi. Je viens aux historiques pour parler d'histoire, forcément, et de musique, forcément, parce que je suis musicien, et je vais faire une petite retranscription de l'évolution de la musique en lien avec l'évolution des outils à disposition du musicien, donc les outils étant les instruments, évidemment, mais aussi les moyens d'enregistrement et diffusion de la musique, voir comment tout ça s'est un petit peu entremêlé et comment l'un a impacté l'autre. J'appréhende un peu ma conférence, j'ai le syndrome de l'escroc, je ne me sens pas hyper légitime, mais je trouve ça bien parce que c'est motivant de se mettre en danger. Et ce qui me fait aussi peur, c'est ma participation à un concert dans le cadre du festival, puisque je serai seul sur scène en piano-voix, et du coup, je vais chanter mes chansons, donc c'est une mise à nu, et c'est toujours... Mais c'est bien, c'est ce frisson qu'on veut quand on est sur scène, c'est être sur le fil, sinon on sait que tout est facile. Je vais chanter des chansons de mes deux derniers albums en date, qui sont des chansons plutôt tristes, parce que souvent les morceaux que je compose au piano sont tristes. Une chanson qui s'appelle L'orage, une autre qui s'appelle Le Rivage, qui est une réponse à cette chanson, et une chanson un petit peu plus joyeuse qui s'appelle Windy Gold. Je compose à différents instruments, je suis multi-instrumentiste, et souvent mes morceaux les plus péchus, je les fais à la guitare, et les plus tristes au piano, je suis venu avec un piano, donc ça va être la petite larmiche, quoi. Je me revendique d'une musique populaire. Je trouve que pour moi, ce n'est pas un gros mot de faire de la pop, et de faire de la variété française aussi, ce n'est pas un gros mot. J'ai grandi en écoutant beaucoup de musique anglo-saxonne, comme Queen, et chez les artistes français, j'ai écouté un peu Cabrel et beaucoup Michel Berger. Et c'est vrai que c'est un artiste que j'aime beaucoup, Michel Berger, en tant que lui chanteur, et aussi en tant qu'auteur, compositeur pour les autres. Et j'aimerais bien être le prochain, même si je ne lui arrive pas à la cheville, mais dans cette veine-là, je trouve qu'il y a quelque chose à faire. A l'heure où point le jour, quand dans l'heure des forêts, à la faveur d'un détour, où rêvent les sommets, dans le ciel rayant, un appel qui résonne. Et il fait un truc que je ne sais pas du tout faire, il fait de... il grôle, comme on dit dans le métal, il a une grosse voix rock, et ça s'entend tout de suite, quand on l'entend parler dans ses vidéos, on entend qu'il a une grosse voix, il va le montrer à tout le monde demain sur scène, et j'ai hâte. Sous-titrage Société Radio-Canada